Après 30 ans de cécité, Josefa a récupéré la vue. Elle l'a fait grâce à une intervention innovatrice réalisée à Cordoue et qui a fait d'elle la première femme andalouse à avoir un œil bionné. La cordobèse Josefa Jiménez, de 62 ans, souffrait d'une rétinite pigmentaire, une maladie héréditaire que souffre 2000 personnes en Espagne et qui consiste par la dégénération de la rétine jusqu'à la perte de la vision. L'équipe d'ophtalmologues de la clinique La Russafa de Cordoue a obtenu que la patiente récupère une partie de sa vision perdue au travers de cet œil bionné. Le dispositif se synchronise grâce à la technologie sans fil avec des lunettes dotées d'une caméra vidéo et d'un processeur qui convertit les images reçues en signal électrique qui stimule la rétine et porte l'information au cortex cérébral. L'intervention a été réalisée le 27 avril. Ce fut la première en Andalousie et la seconde en Espagne. Actuellement, cet œil bionné peut seulement être implanté sur des personnes ayant la même maladie que Josefa. Mais il est prévu que les recherches trouvent bientôt une solution pour d'autres types de cécité. Une vie nouvelle, une illusion nouvelle, une alegria. Maravilloso, je veux à tout le monde qui se le peut faire, qui se le fasse. Alors, on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. – Sous-titrage FR 2021